Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Hentai Et on va parler de Lustful Woman J'espère que ça se prononce comme ça En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur un one shot des éditions Hot Manga Nous sommes en genre romance, étrange de vie et histoire courte La série date de 2018 au Japon et du 10 juin si je ne me trompe pas au niveau de la date 2019 en France et c'est tout en ce qui concerne le manga Avant de commencer avec mon avis sur la qualité des couvertures je tenais juste à le replacer et t'expliquer un petit peu Donc il faut savoir que si tu as vu ma précédente vidéo que j'ai eu les mangas gracieusement de la part des éditions Hot Manga Mais que j'avais pré-sélectionné certains tics qui pouvaient éventuellement m'intéresser J'avais dit donc à la personne avec qui j'étais en communication que justement certains tics pouvaient me tenter Et c'est vrai que l'illustration avant de la jaquette de ce manga m'avait vraiment interpellé Car il y avait vraiment cet aspect de personnes attachées, de femmes attachées avec des cordes Et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui m'a toujours attisé ma curiosité justement de ça Parce que c'est pas un truc qu'on voit très souvent dans les hentai ou même ailleurs Enfin moi je me contente des hentai animés ou mangas Mais c'est vrai que donc on n'a pas beaucoup de ça J'ai vu des fois quelques couvertures ou d'illustrations comme ça attachées Mais c'est vraiment pas le truc qu'on voit souvent Autant on voit souvent des sex toys Autant on ne voit pas souvent ce genre de choses Et donc ça m'avait vraiment intéressée Et c'est pour ça que je l'avais demandé Même si Hot Manga m'a au final envoyé les 5 nouveautés qui étaient du moment Pour ce qui est de l'illustration à la vente Donc je l'adore, je la trouve magnifique, elle est sublime Même si la jeune fille n'est pas beaucoup attachée par rapport à l'intérieur du manga Mais c'est pas grave parce que ça avait quand même suffi à me donner envie de l'acheter Enfin de demander du coup à Hot Manga de la voir Mais c'est vrai que si je n'avais pas été dans ce mood un peu à l'époque Je fais un peu la gueule à Hot Manga Je l'aurais quand même acheté Pour ce qui est de l'arrière On a une illustration très provoque, très sympa et très agréable à voir Donc en ce qui concerne l'illustration à l'arrière A savoir que j'adore l'illustration Je la trouve sympa, très provoque Mais en même temps pas trop non plus de déballage C'est à dire que la jeune fille porte encore quand même sa petite culotte Même si elle est un peu tirée Mais voilà on ne voit pas tout l'ensemble Donc il n'y a pas d'étalage de tout ça Et je trouve ça plutôt sympa Pour ce qui est du résumé A savoir par contre qu'il n'y a pas tous les résumés au niveau des histoires Tout simplement parce que Hot Manga n'avait pas la place pour pouvoir tout mettre Donc c'est à savoir parce que moi Quand je l'ai lu après avoir fini le manga J'ai signalé à la personne avec qui j'étais en partenariat Enfin en collab En lui disant écoute il n'y a pas tel résumé C'est surprenant Je m'inquiétais parce que j'avais peur qu'ils aient oublié un résumé Mais c'était juste le fait qu'il n'avait donc pas la place Pour ce qui est de l'illustration à l'avant sur le côté de Jaquette J'ai un petit peu du mal parce que c'est la jeune fille Donc l'avant dernière histoire Où au tout début j'avais un petit peu du mal à savoir si c'était une adulte ou pas Donc voilà Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On retrouve toujours la même jeune fille Et on voit que dans la même collection Donc la pub pour deux titres Dont un qui est le prochain que je vais te présenter C'est I Feel Good My Woman Body Et pour ce qui est du manga Young Bitch Apparemment je ne pense pas le lire En tout cas pas aux dernières nouvelles Quand on ouvre le manga on se retrouve avec la même illustration Mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on est encore recyclé On a donc la page de sommaire avec la fameuse jeune fille Où j'ai toujours du mal à me dire que c'est une adulte Mais apparemment oui c'est juste qu'elle n'est pas très très formée Donc avant de commencer à te donner mon avis sur la qualité du dessin Je vais tout simplement revenir sur le fait que ce soit un manga en histoire courte Certes d'habitude quand je te présente des mangas en histoire courte On a souvent plusieurs chapitres Là on n'est que sur 5 histoires Donc ça reste quand même correct Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement qu'elle est magnifique Mais ça correspond tout à fait à ce qu'on a habitué au niveau des hentai En ce qui concerne donc les 5 aventures Je vais te faire vite faire un résumé de chacune Et donc libre à toi de savoir si tu vas être intéressé ou pas par l'aventure A savoir que l'histoire numéro 2 peut déranger certains En ce qui concerne la première histoire On se suit les aventures de deux couples Qui sont voisins Et décide donc d'inverser au niveau des couples De faire un échange Pour pouvoir relancer un petit peu leur relation amoureuse Car les deux couples sont un petit peu en mode Bah ils tournent un peu autour du pot Ils commencent un petit peu à s'ennuyer, à se lasser de l'autre Et on décide de faire un échange pour voir justement si ça peut marcher Pour ce qui est de la deuxième histoire C'est celle qui peut donc déranger certaines personnes Car nous suivons les aventures D'une relation qui va être un peu presque de l'inceste On suit les aventures d'un jeune homme et d'une femme Et sa femme et sa belle-mère Donc en fait son père a dû se remarier Ou se remettre en couple avec une femme Et donc il va avoir une relation avec elle Au départ ils partent vers des sources d'eau chaude Pour renouer un peu leurs liens etc De faire un week-end tous les deux Donc elle pense la femme Que ça va permettre de renouer les liens Et malheureusement le jeune homme Va lui mettre un petit somnifère Et va en profiter pour l'attacher Donc c'est là où on voit toutes les cordes sur la couverture Il va en profiter pour l'attacher Et donc justement lui faire comprendre Que lui il n'en peut plus Il est amoureux d'elle Il a envie de se la faire etc Et finalement la jeune femme se rend compte Que ma foi Au tout début elle est en mode Non c'est pas bien faut pas Parce que Et puis tu te rends compte Que ça ne la dérange pas tant que ça Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de la troisième histoire On suit les aventures d'une vice-présidente Au niveau de l'école Et donc d'un des garçons Qui fait partie du conseil des élèves Et celui-ci va lui dire Qu'il est au courant Qu'elle sort avec le premier Enfin le président de l'association Et elle donc étant l'air vice-présidente Mais qu'il paraîtrait Que le gars en a une petite Et qu'il est rapide etc Et donc lui propose Tout simplement De la satisfaire En disant que lui Pense pouvoir la satisfaire Je te laisserai découvrir Un petit peu plus l'aventure Car elle est plutôt pas mal Il y a un regard de situation vers la fin Qui est plutôt intéressant Pour ce qui est donc De la quatrième histoire Et c'est celle la plus longue Car elle est développée sur deux chapitres On suit les aventures De deux milliers amis d'enfance On les voit en fond On voit bien que Sur son île Où ils sont tous les deux Ils n'ont pas beaucoup de camarades de classe Et surtout Il n'y a que des garçons à part elle Celle-ci donc S'attache énormément au jeune homme Le jeune homme part en ville Donc sur Tokyo Et décide de revenir A ce moment là justement La jeune fille va lui avouer ses sentiments Et ils vont commencer donc A se mettre ensemble Mais malheureusement Pour certaines raisons Le garçon va s'éloigner d'elle Et qu'est-ce qui va se passer Pour ce couple Je te laisserai donc le découvrir Pour ce qui est La cinquième histoire Et c'est celle que j'ai le moins aimée J'ai décroché même en cours de route Car on suit les aventures D'un jeune homme Et en fait j'avais l'impression Alors déjà que pour la quatrième histoire J'avais l'impression Qu'on était sur des enfants Enfin enfants moins de 18 ans Je sous-entends Et là c'était encore pire Parce que j'avais l'impression Qu'on était sur des lycéens Alors que normalement C'est bien écrit à l'arrière des mangas Que tous les personnages Sont censés avoir plus de 18 ans Dans cette oeuvre Et je n'y crois pas du tout Parce que là Je pense qu'on est avec des lycéens Et pour ce qui est donc De la cinquième aventure On suit les aventures D'un jeune homme Qui se retrouve à aller vivre Sur une île Malheureusement dans cette île Il n'y a personne Et donc il se retrouve A voir dans sa classe Que deux jeunes filles Qui sont apparemment Si je ne dis pas de bêtises Des soeurs Je te laisse découvrir Ce qu'ils vont se faire Et leurs relations Mais ça me fait énormément penser A un autre Nthai Que j'ai présenté Et je pense aussi Qu'il était des éditions Rotmanga C'était à peu près le même scénario Mais il y avait un peu plus de filles Voilà Mais en gros Je te dirais que Honnêtement dans l'ensemble J'ai adoré Et j'ai même surkiffé Les trois premières histoires Je les ai dévorées J'ai adoré ce que j'ai lu La quatrième histoire J'ai été un petit peu déçue Mais ça allait à peu près Parce que finalement L'histoire était plutôt sympa Et assez mignonne dans l'ensemble Voilà Alors la relation d'amour Était vraiment très très forte Et très intense Et donc j'ai trouvé ça magnifique Autant la cinquième histoire Du coup je me suis lassée Parce que c'était quelque chose D'assez similaire Et ce que j'avais déjà lu Et puis c'était un peu Le truc un peu facile Et surtout les personnages Me faisaient penser A des mineurs Et je n'avais pas envie De lire une relation Avec des mineurs Bon après ça dépend Peut-être qu'ils ont Pile 18 ans Mais il me semble Qu'ils étaient lycéens Et pas en fac Donc ça veut dire A mon avis Qu'ils sont quand même mineurs Je dis ça Je dis rien Voilà Je ne veux pas non plus M'intéresser les fous De la maison d'édition Mais c'est vrai que Du coup j'ai été déçue On est quand même sur un ensemble Plutôt positif Donc est-ce que je te conseille Ou pas ce manga Ma réponse est oui Cette vidéo Présentation d'un manga Lust Full Woman Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si ce cas n'hésite Surtout pas à me faire péter La barre des pouces Ça me ferait extrêmement plaisir Pense à activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Et surtout t'abonner Bien entendu Je te retrouve donc très vite Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très 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 vite Pour te parler de 4 autres titres Des éditions Hot Manga N'hésite pas à surveiller tout ça Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye